L'éthiopie constate un regain d'intérêt des investisseurs étrangers. 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 A l'occasion de la visite des 79 membres de la délégation commerciale de haut niveau saoudien en Éthiopie, vise à renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, a annoncé le porte-parole. L'éthiopie et l'Arabie saoudite entretiennent des relations diplomatiques formelles depuis plus de 70 ans. A cette visite témoigne du développement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur Nabiya a noté que le forum de consultation des entreprises éthiopiennes et saoudiennes s'est concentré sur l'environnement et les options favorables aux investissements et aux affaires en Éthiopie, sensibilisant ainsi les investisseurs. Il a cité les exportations éthiopiennes vers l'Arabie saoudite en 2022-2023 qui ont rapporté 325 millions de dollars américains comme exemple des relations commerciales croissantes entre les deux pays. La délégation du Premier ministre Abiy Ahmed a visité le développement du logement abordable à Singapour. La délégation du Premier ministre a visité les logements abordables construits par le Conseil de développement du logement de Singapour. Il a également noté que la délégation a eu un change d'expérience avec le Conseil du logement pour travailler avec le ministère éthiopien de l'urbanisme et du développement sur la construction et l'accessibilité des logements partagés. Une table ronde a été organisée par l'Agence du Nouvel Éthiopien sous le thème « Développement vert pour une prospérité durable » qui se tiennent dans la ville de Dredaoua. Lors du forum, un à tout à l'année président du Comité permanent des Affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, représentants du gouvernement ayant rond d'adjoint au maire de l'administration de Dredaoua, Ébrahim Issouf, des membres de la direction de l'administration fédérale et de la ville de Dredaoua, se sont présentés. La discussion vise à favoriser une compréhension commune des avantages des projets de développement vert en cours en Éthiopie, notamment en termes de lutte contre le changement climatique et d'assurer une prospérité durable. La construction d'une économie résiliente au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des piliers centraux du plan de développement décennat de l'Éthiopie, avec pour objectif l'ultime d'atteindre zéro émission, notez une économie résiliente au changement climatique d'ici 2050. Éthiopien Airlines a effectué une transition de 150 millions de dollars américains avec les entreprises françaises en un an. Le groupe Éthiopien Airlines et une délégation entreprise française ont discuté du renforcement de l'esprit de coopération existante entre l'Éthiopien Airlines et diverses entreprises françaises actives dans le secteur de l'aérospatiel et l'aviation. S'exprimant lors de l'ouverture, M. Tassou, PDG du groupe Éthiopien Airlines, a noté que la compagnie arrière entretient d'excellentes relations commerciales avec de nombreuses entreprises françaises actives dans l'aérospatiel et l'aviation. La compagnie arrière a récemment acheté des avions de Airbus et souhaite collaborer avec Safran Airbus sur des pièces et des moteurs. La compagnie arrière a construit un nouvel aéroport à environ 40 km de la capitale d'Addis Abeba et souhaite s'associer à des entreprises françaises sur ce projet, a-t-il souligné. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Marachot, a rappelé que la France et l'Éthiopie ont une longue histoire de collaboration avec le domaine de l'aviation, remontant en 1929. L'Arménie et l'Éthiopie ont le potentiel de consolider leur collaboration dans divers domaines selon l'ambassadeur. L'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Sarak Salgaïsan, a noté qu'il travaille à consolider la collaboration entre son pays et l'Éthiopie dans divers secteurs, notamment l'éducation, le tourisme, l'industrie, les mines et le commerce, entre autres. Dans un entretien exclusif avec l'Éna, l'ambassadeur a souligné les relations historiques entre les deux pays. Actuellement, l'ambassadeur d'Arménie a déjà été ouvert en Éthiopie et le gouvernement arménien s'efforce de promouvoir les relations multisectoriales avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est importante pour nous, l'Arménie, non seulement parce que les deux pays ont des liens historiques forts, mais aussi parce que nous partageons une vision de l'avenir avec l'Éthiopie, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a exprimé l'espoir que les liens entre l'Éthiopie et l'Arménie en manière des affaires et d'investissements seront renforcés dans un avenir proche en organisant des visites de communautés d'affaires et des deux pays. L'ambassadeur a surtout parlé du potentiel touristique existant en Éthiopie en indiquant les sites touristiques remarquables à travers le pays. Et pour conclure, le journal, un nouveau livre sur la psychologie militaire a été inauguré. Le dernier livre écrit par le général de division éthiopien Tasfaye Ayalaou sous le titre « La psychologie de l'héroïsme a été inauguré hier ». La cérémonie d'inaugurant s'est déroulée en présence des hauts responsables du gouvernement, des officiers militaires et des invités d'honneur. Le président de l'État de la Somalie, Moustapha Mohamed, a noté à l'occasion que les auteurs est un officiel militaire vétrant qui possède des connaissances excessives sur la façon de remporter la victoire sur le champ de bataille avec un fort esprit d'héroïsme. La ministre d'État de la Défense, Marta Luigi, a dévoilé pour sa part que les Éthiopiens sont des gens forts dotés de l'endurance nécessaire pour vaincre leurs ennemis, persuader les autres à travailler dur. Et maintenant, je répète les titres principaux. Lors de la 34e réunion ordinaire, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et a adopté des décisions. L'Éthiopie constate un regain d'intérêt des investisseurs étrangères. Chers tels spectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Morkana avec vous. Oui, c'est un bon site de programme.